j'ai enregistré donc c'est normal voilà hop oh mance qu'est ce que j'ai fait voilà c'est ça ok ah super bon ok est-ce que attendez j'ai l'impression là on voit ton là on voit PowerPoint projeté on voyait le PowerPoint projeté on m'entend oui on t'entend super bien moi je t'entends super bien donc je répète le sujet c'est la reconnaissance de la neurodiversité le sujet sera en trois parties la partie 1 sera l'approche sur la neurodiversité la partie 2 sera sur la persistance de la psychophobie notamment dans les milieux racisés et la partie 3 c'est que faire mais vous verrez pourquoi on dit que faire sans rajouter un complément derrière donc tout d'abord nous allons chercher à comprendre ce que c'est la neurodiversité parce que forcément le terme en lui-même n'est pas forcément évident à comprendre moi-même quand j'ai entendu ce mot pour la première fois j'avoue que j'ai pas très bien compris donc partie 1 l'approche sur la neurodiversité mirem tu veux que j'en parle ou tu veux commencer qu'est ce qui se passe je t'entends pas j'ai oublié mon micro je suis désolée donc tu peux commencer à en parler et du coup quand je commencerai la présentation sur le tdah et l'autisme je pourrais en refaire une petite je pourrais en reparler au tout début ouais ok super d'accord attendez attendez pour le bruit attend deux secondes parce qu'il ya beaucoup de bruit à temps attend ce que j'arrive pas à contrôler en même temps ok je reprends alors la neurodiversité la définir alors désolé désolé pour le bruit ok donc si je veux définir simplement attendez mon tour oui si je veux définir simplement la neurodiversité ce serait la diversité des cerveaux des et de l'esprit des esprits humains avant j'ai il ya il peut y avoir une définition plus complexe mais pour vous faire plus simple c'est ça c'est à dire que il ya autant qu'il ya des personnes différentes forcément il ya des corps différents et il ya des cerveaux différents en fait en général on fait même une analogie on fait même une analogie de la neurodiversité avec la biodiversité c'est à dire que la biodiversité il ya énormément d'écosystèmes différents il ya la nature comporte énormément de l'écosystème avec des êtres vivants différents des plantes différentes donc ce qui est c'est comme ça que l'on compare la neurodiversité c'est pour montrer que il ya énormément il ya énormément de de il ya une infinité autant qu'il ya d'être humain il ya une infinité de différences et au niveau du bagage neuronal voilà j'aime bien le dire le bagage neuronal parce que c'est vraiment ça en soit c'est à dire que vraiment le cerveau en plus en fonction en fonction de du bagage génétique et ensuite de l'environnement où la personne vit ça peut donner des un cerveau complètement différent façonné de manière complètement différente ça veut dire que même si on est face à deux personnes qui ont entre guillemets la même le même bagage neuronale et bien selon la selon que la personne a vie par exemple avec une femme une famille qui l'aime dans une dans une famille un peu aisée qui voilà dans une société où on est dans une société agréable en quelque sorte et qui il ya du laxisme alors qu'à côté de ça il est face avec la personne b est face à une personne face à une vie très difficile les l'enfant de l'enfant est mal aimé la société est très très dur et ben l'évolution ne va pas être la même et c'est ça aussi la neurodiversité c'est la multitude de de possibilités parfois même sur un seul bagage neuronal c'est à dire que parfois on peut avoir des bagages neuronales complètement différent mais on peut avoir le même bagage neuronal à la base mais avoir un dénouement complètement différent du fait de du milieu social en fait de l'environnement social voilà donc ensuite je vais je vous ai montré à peu près les principales les principales neurodiversité on a le haut potentiel intellectuel où on appelle douance pour ceux qui pour ceux qui s'en doutent haut potentiel intellectuel c'est à dire que la personne a un QI supérieur à la moyenne voilà on prend souvent Einstein comme comme exemple Einstein il y avait une HPI ou douance il y a aussi l'autisme et le syndrome d'asperger il y a les gauchers oui les gauchers aussi font partie de la neurodiversité et il y a les dys dyslexie dyscalculie dysorthographie d'ailleurs je vais même vous dire quelques définitions pour les dys parce qu'il y a énormément de dys et peut-être que vous vous en rendez même pas compte mais peut-être que votre enfant ou vous même fait pas à l'un de ces dix donc je vais je vais vous montrer sur un site un site très bien d'ailleurs qui va vous qui va vous expliquer de manière vraiment bien comment les différents dys alors voilà attendez hop vous voyez il peut avoir plusieurs troubles il peut avoir de la trouble de l'apprentissage trouble de l'humeur trouble comportemental voilà vous avez l'autisme qui affecte les interactions sociales la difficulté à comprendre les expressions faciales ou les émotions des autres ce genre de choses c'est vrai que les autistes ont une vision du monde un peu différente et parfois c'est difficile pour eux alors il y a les troubles de la coordination ça c'est la dyspraxie qui affecte les gestes ça veut dire que les gestes dyspraxie dyslexie dysphasie dyscalculie voilà ce genre de choses donc voilà tout ça fait partie de la neurodiversité et puis ça montre que les gens sont différents sont différents selon le bagage mais ça ne veut pas dire que surtout il ne faut pas les voir comme des handicapés c'est juste ils sont ils ont une vision différente des choses c'est tout alors attendez je remets le partage d'écran j'espère que jusqu'à maintenant vous me suivez de toute façon si vous avez des questions après à la fin de la première partie n'hésitez pas à les poser pour que voilà pour que tout le monde puisse suivre au même rythme c'est le but alors ensuite hop donc voilà donc maintenant on va s'appuyer sur des exemples en particulier de neurodiversité alors moi je vais commencer par les gauchers puisque c'est un sujet que je connais bien puisque je suis moi même gauchère donc techniquement je suis neuro atypique alors pourquoi on considère que les gauchers sont neuro atypiques c'est très simple les gauchers sont minoritaires on compte on compte 10 dans les 10% par à peu près par pays plus ou moins enfin ceux qui sont reconnus évidemment de gaucher on n'est pas énormément et il faut savoir que vivre dans un monde de droitier c'est très difficile alors les gauchers pourquoi les gauchers sont gauchers alors il y a encore beaucoup de difficultés à savoir pourquoi on devient gaucher mais tout ce qu'on peut vous dire c'est que ça veut dire que l'être gaucher c'est qu'on ne le devient pas on est gaucher c'est génétique alors mais il y a aussi le fait que le cortex droit est plus sollicité que le cortex gauche et c'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent gauchers alors pourquoi les gauchers sont font partie de la neurodiversité c'est parce que les gauchers ont du mal à s'adapter dans un monde fait pour les droitiers je sais pas si vous connaissez des gens qui sont gauchers ou que vous êtes vous même gaucher mais par exemple moi je parle d'expérience avoir été gauchère c'est ça a été quelque chose de très difficile c'est à dire que quand j'étais petite personne ne pouvait m'aider à écrire à apprendre à à écrire vous savez que moi j'ai dû apprendre à écrire jusqu'à jusqu'en CE2 pendant que les gens faisaient leurs devoirs de français mais moi j'avais j'avais des assiettes qui sont là oui attends maman tiens je te passe Sandra il faut que tu coupes allo Alexandre ça va ma chérie ça va mais il faut que tu coupes ton micro ah d'accord ok désolé mais merci d'être là ok bon donc on parle c'est bon Sandra je veux que tu peux continuer ok merci Stéline donc j'étais en train de parler de l'exemple de la neurodiversité alors pour vous te faire un petit speech vite fait la neurodiversité c'est la la diversité des bagages neuronales des cerveaux ça veut dire que autant qu'on a des corps différents on a on a aussi des cerveaux différents chaque être humain a un cerveau différent et en fait le but de la neurodiversité c'est vraiment de reconnaître cette cette infinité de différence de cerveau quoi parce que malheureusement bah comme comme beaucoup de choses il faut que il faut que la norme soit que le cerveau soit comme ci comme ça enfin enfin la que la personne soit capable de faire certaines choses et si elle n'est pas capable de faire certaines choses bah elle ne fait pas partie de la norme en termes en termes mentales voilà et donc là j'étais en train de parler des gauchers donc oui j'ai depuis moi j'ai appris à écrire jusqu'en CE2 et j'écrivais très 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 mal pourquoi parce que j'avais personne pour m'aider ou vous savez quand on tient la main à l'enfant pour qu'il forme ses lettres personne ne pouvait le faire pour moi puisque puisque je suis entourée de droitiers donc et donc heureusement j'avais heureusement pour moi j'ai suis tombée sur des profs très bienveillants je me souviendrai toujours de mon prof de CM1 quand ma mère s'était inquiétée du fait que quand je voulais écrire j'écrivais très lentement parce que je voulais tellement à bien former mes lettres que j'écrivais vraiment très très lentement c'est à dire que j'avais à peine fini à moitié d'écrire mes cours que la prof était en train d'effacer le tableau quoi donc c'était pas évident et je me souviendrai toujours mon prof de CM1 lui a dit ne vous inquiétez pas madame j'ai dit ça va venir avec le temps il faut juste la laisser le temps de s'adapter et on m'a laissé la possibilité de m'adapter jusqu'à ce que j'apprenne à écrire vite pourquoi aussi les gauchers c'est important de reconnaître leur neurodiversité c'est parce que les gauchers et ça c'est pareil c'est 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 malheureusement en haïti c'était comme ça on ne on ne veut pas qu'il y ait de gauchers en fait il y avait les gauchers contrariés par exemple mon père est un gaucher contrarié c'est à dire qu'à la base il était gaucher et du fait de la société haïtienne comme beaucoup de sociétés qui considéraient que être gaucher c'était mal ce n'était pas bien alors on l'a forcé à écrire à la main droite bon au moins grâce à ça il est devenu ambidextre mais à la base c'était un gaucher et je me dis c'est dommage parce que s'il avait pu écrire à la main gauche quelle écriture il aurait pu avoir et il faut dire aussi il faut savoir aussi que les gauchers ont beaucoup de difficultés pour écrire à la manière occidentale parce que c'est de c'est de gauche à droite et pour nous c'est pas évident parce que du coup on écrit d'une manière un peu ben vu que nous c'est la main gauche c'est difficile c'est pour ça aussi qu'on a plus de mal à écrire que les autres et aussi notre lecture vu que nous notre c'est notre cortex droit qui travaille on a plus de difficultés à lire sauf si on est un gaucher entre guillemets qui arrive à s'adapter à la vision des droitiers qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport aux gauchers ah oui et il faut savoir que c'est très mauvais de faire de rendre des gauchers contrariés parce que vous pouvez créer des troubles mentaux puisque en fait vous l'empêchez de faire ce que la nature lui donne la possibilité de faire c'est à dire que vous lui faites faire des actions contre nature et à cause de ça vous pouvez lui créer des troubles mentaux et être gaucher ça veut dire devoir utiliser des ustensiles de droitiers tous les jours tout est adapté pour les droitiers ce qui est normal vu que la majorité des droits la grande majorité de la population est droitière et c'est pour ça qu'il faut reconnaître les gauchers parce qu'ils ont le droit d'exister comme les droitiers qu'ils ont leur particularité et qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas forcément très facile de vivre en tant que gaucher et qu'il n'y a rien de mal à être gaucher si la nature nous a créés en tant que gaucher c'est qu'il y a une raison et je tiens à vous précéder qu'il y a des gauchers quand même qui ont fait des grandes choses Barack Obama il est gaucher Maradona il est gaucher Léonard de Vinci était gaucher et pourtant ils ont fait ça avec leurs mains gauches et ils ont fait des grandes choses donc pour dire qu'il n'y a rien de mal à ça voilà je vais juste m'arrêter par rapport à ça au gaucher mais c'était juste pour dire que être neuroatypique c'est pas forcément avoir un trouble c'est juste une question de bagage neuronal un bagage neuronal qui diffère de la norme commune voilà c'est juste ça et c'est pour ça que j'ai voulu mettre les gauchers pour vous dire que même être gaucher tout simplement et être neuroatypique voilà donc je vais laisser la parole à Myriam pour la TDAH et l'autisme qui sont attention je tiens à le préciser deux choses complètement différentes et d'ailleurs elle va faire cette distinction parce que beaucoup de gens font la confusion entre la TDAH et l'autisme ok on t'écoute attends je vais enlever mon partage d'écran vas-y bonjour à tous merci d'être là donc merci à Sandra pour la présentation de la neurodiversité c'est très intéressant maintenant je vais présenter l'autisme et le trouble du TDAH donc je vais projeter mon écran mon powerpoint ok normalement c'est bon je vais mettre est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous voyez le... oui je t'entends et je vois le partage d'écran ok super du coup moi je vais vous présenter l'autisme et le TDAH je vais commencer par un petit rappel qui n'est pas vraiment nécessaire puisque Sandra l'a déjà très bien fait mais d'une neurodiversité en fait comme l'a dit Sandra c'est un ensemble c'est l'ensemble des différences neurologiques qui composent le genre humain on retrouve 10 à 15% de la population mondiale excusez-moi l'information est bizarre 10 à 15% de la population mondiale présente une particularité cognitive ce qui signifie au moins 1 milliard de personnes dans le monde donc comme Sandra l'a dit on retrouve le TDAH l'autisme ou encore les gauchers ou bien la catégorie des dys dyslexiques, dyscalculies, etc. donc voilà qu'est-ce que l'autisme ? tout d'abord l'autisme ce n'est pas une maladie mais un trouble du développement d'origine neurologique alors excusez-moi donc voilà ce n'est pas une maladie alors ce que ça entraîne ça entraîne une altération des interactions sociales de la communication et un intérêt restreint et répétitif la personne d'autisme peut donc avoir un comportement inadapté à certaines situations et on peut identifier excusez-moi on peut identifier l'autisme à partir de 3 ans alors maintenant on dit TSA qui signifie trouble du spectre autistique avant on parlait de TED qui signifie trouble envalissant du développement et englober ce qu'on croyait être plusieurs types d'autisme comme l'autisme qualifiait de high functioning de high functioning et low functioning mais c'était des distinctions qui discriminaient en fait les autistes entre les bons autistes dont les intérêts étaient comment dire étaient valorisés par la société comme les autistes s'intéressaient beaucoup aux mathématiques qui étaient super fort mathématiques et les autres les autres autistes du coup dont les intérêts sont moins valorisés et voilà donc maintenant avec la TSA la formule privilégiée excusez-moi dans les 3 4 le TSA est la formule privilégiée parce qu'elle montre la diversité des profils autistiques il n'y a pas de type d'autiste mais des personnes se situant en fait sur le spectre autistique donc l'autisme se manifeste de plusieurs façons notamment au niveau cognitif sensoriel relationnel et communicationnel donc les syndromes de l'autisme les principaux syndromes de l'autisme sont les troubles du langage et de la communication difficultés relationnelles et comportements et gestes répétitifs c'est ce qu'on appellera le style voilà donc qu'est-ce que le TDAH si vous avez des questions n'hésitez pas je veux bien que Sandra ou quelqu'un me dise parce que je ne vois pas du tout le chat donc le TDAH c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est un trouble qui est essentiellement génétique héréditaire donc on le reçoit généralement de quelqu'un de sa famille dans dans le TDAH on compte trois types dont un combinatoire on compte le type inattent il y a il y a le type inattentif excusez-moi c'est le type inattentif ce sont des personnes qui sont plutôt rêveuses distraites étourdies qui ont du mal à se concentrer du coup ce n'est pas une incapacité à se concentrer c'est plus une incapacité à réguler son attention ils sont distraits ils ne sont pas souvent diagnostiqués parce que ce n'est pas des personnes qui vont déranger leur entourage ce n'est pas des personnes dont on va dire d'elles qu'elles ont un problème du coup elles vont être plutôt dans leur coin voilà il y a le type hyperactif le deuxième type le type hyperactif c'est celui qu'on remarque le plus souvent les enfants souvent chez les enfants on le voit vous savez les enfants qui sont un peu agités qui ont du mal à se concentrer en classe qui ne finissent pas leur devoir qui ne les écrivent pas voilà tout ça c'est des problèmes qui sont liés à santé de la hache parce qu'il y a un problème du coup de régulation de la concentration la personne enfin l'enfant surtout va être dans la classe parce qu'il va lui parler la conversation va plus attendre l'enfant va oublier de noter ses devoirs etc enfin voilà c'est des troubles c'est des problèmes qui vont qui vont l'embêter en fait dans sa vie quotidienne le troisième type c'est le type impulsif ce sont des personnes qui parlent ou agissent avant de réfléchir qui prennent des risques et ont un tempérament explosif excusez-moi j'ai oublié pour le type hyperactif c'est un trouble j'ai parlé du TDAH hyperactif pour l'enfant enfin le TDAH il continue en fait à l'âge adulte il ne s'arrête pas si on a un TDAH enfant on l'a à l'âge adulte aussi et pour le TDAH le fait il va se réguler avec l'âge enfin avec généralement soit sage à force de lui répéter qu'il doit être sage qu'il doit se contrôler enfin il va se contrôler physiquement enfin tout ce qui est l'agitation physique il va se contrôler et ça va plus se remarquer dans les actions qu'il va faire dans les décisions qu'il va faire dans sa vie future par exemple je ne sais pas s'il décide de s'embarquer dans dans des études de droit disons ça ne l'intéresse pas au bout de la première année il va partir et si ça ne l'intéresse pas la dernière fois il va partir en fait ça va ça va l'amener à changer de but sans cesse et ça va pas et ça va du coup l'empêcher d'atteindre ses objectifs et arriver à l'adulte c'est très problématique en fait parce qu'à un moment on vous demande d'avoir un but de faire des études d'avoir un travail etc le TDAH hyperactif surtout chez l'adulte ça va l'empêcher d'atteindre ses buts le troisième type du point impulsif j'y reviens ce sont des personnes qui parlent ou agissent avant de réfléchir avec un tempérament explosif on le voit chez les hommes de manière externe mais il existe aussi chez la femme et il peut mener à des comportements dangereux en fait ce sont des personnes qui vont agir du coup comme je l'ai dit avant de réfléchir qui vont je ne sais pas moi sur un coup de tête décider je donne des exemples en bateau mais de partir le lendemain en voyage sans posséder aux conséquences que ce soit au travail voilà voilà et le dernier type le dernier type le quatrième c'est le type combinatoire qui mélange les trois que je viens de citer la combinaison des trois elle se fait souvent en cycle court voilà et il y a des changements au niveau de l'humeur ou de l'énergie il ne faut pas le confondre aussi du coup avec la bipolarité parce que la bipolarité les changements sont moins fréquents en fait que le TDAH je ne vais pas définir ici la bipolarité mais voilà c'est juste pour que vous fassiez la différence entre les deux voilà ça c'est un résumé en fait des trois types de TDAH je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit que on retrouve enfant il continue à l'adolescence puis à l'âge adulte donc voilà vous le retrouverez sur la page Facebook de l'association la vice-présidente le mettra et voilà j'ai oublié de préciser mais la plupart du temps le TDAH vient avec des comorbidités comorbidités je vais vous le définir la comorbidité excusez-moi en fait c'est quand il y a plusieurs comment dire plusieurs qu'on diagnostique plusieurs plusieurs choses à une personne en fait c'est quand il y a plusieurs voilà excusez-moi je viens de la retrouver en médecine la comorbidité désigne la présence de un ou plusieurs troubles associés à un trouble voilà et en psychiatrie la comorbidité est la présence simultanée de plusieurs diagnostics pour être un peu plus précis donc voilà maintenant que je passe à la psychophobie attend il faudra vous faire attend il faut que Mélanie parle de la dépression oui c'est vrai excusez-moi je vais sortir de là moi je vous je vous spoil pardon d'accord alors du coup merci ce super speech sur la TDAH et l'autisme j'espère que vous avez bien compris de toute façon tout ce qui va être tout ce qui a été projeté on le mettra sur le site de l'association comme ça vous prendrez le temps de bien étudier et puis comme ça pour que vous ayez une certaine une certaine documentation pour commencer sur la neurodiversité et puis après si vous voulez faire des recherches complémentaires de votre côté n'hésitez surtout pas parce que nous on n'est pas des spécialistes on est juste des gens qui sont intéressés par le sujet mais il y a vraiment des spécialistes pour ça qui connaissent la neurodiversité et qui qui peuvent vous aider amplement si vous vous sentez que vous ressemblez à ces 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 on va y revenir à la fin voilà dans la troisième partie que faire voilà donc alors comme on parlait de neurodiversité de la divergence des des cerveaux humains alors forcément les cerveaux humains en termes de sensibilité ce n'est pas forcément la même chose partout car tout est tout est tout est scientifique tout est physiologique c'est à dire que parfois c'est juste une 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 absence d'une hormone un surplus d'une autre et donc parfois ce n'est vraiment pas la faute de la personne parce qu'il y a une différence entre le caractère de quelqu'un qui peut s'améliorer et le fait que la personne s'assoie dans sa génétique c'est à dire que elle ne peut rien y faire elle peut elle peut essayer de 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 faire attention mais c'est 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 dans sa nature donc il faut vraiment s'adapter oui vas-y et puis parfois c'est comme je l'ai dit pour le TDAH c'est génétique c'est héréditaire tu l'iries ton parent c'est ça donc pour soi la personne ne peut rien y faire autant qu'on peut avoir une maladie génétique physique le bagage neuronal reste quelque chose de génétique donc forcément il y a forcément un parent à un moment donné ou un grand-parent qui l'a transmis dans tous les cas donc c'est pour ça qu'on va parler aussi de la dépression puisque ça fait partie de cette neurodiversité du fait qu'il y a des gens qui sont plus aptes entre guillemets à avoir la dépression et pour vous dire que c'est pas quelque chose comme ça déjà c'est pas la déprime on ne compare pas la dépression et la déprime déjà première chose donc Mélanie va nous expliquer ce qu'est la dépression voilà les conséquences ce genre de choses pour vous montrer que vraiment c'est bien plus qu'une simple petite déprime passagère Mélanie Mélanie tu nous entends oui oui ok super bah c'est à ton tour ok ok bah merci Sandra et Mimi d'avoir parlé sur la neurodiversité ça on a bien compris alors comme vous le disiez Sandra je vous parlais sur la dépression alors déjà la dépression qu'est-ce que c'est il faut savoir que la dépression constitue un trouble mental courant c'est causé par la tristesse la perte d'intérêt de plaisir on peut avoir aussi un sentiment de culpabilité une faible estime de soi et surtout des troubles de sommeil peuvent apparaître comme l'hypersomnie c'est à dire trop dormir se réfugier dans le sommeil ou encore de l'appétit ça peut être aussi l'anorexie ou tout ce qui est troubles de l'appétit une sensation de fatigue et surtout aussi un manque de concentration donc voilà il y a plusieurs formes de dépression donc on a les troubles dépressifs majeurs les troubles dysthymiques et les troubles dépressifs non spécifiés il y a la dépression postpartum et il y en a encore encore peu donc là je vais parler déjà de ça donc les troubles dépressifs majeurs il est caractérisé par un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs donc là c'est si on a une humeur triste minimum de deux semaines et une perte d'intérêt globale des choses simples comme juste se lever du lit par exemple ça nous coûte mentalement en fait et si cette humeur aussi elle est associée à moins de quatre des autres symptômes de la dépression que je vais évoquer par la suite ça veut dire que vous êtes dans un trouble dépressif majeur donc dans ces cas-là il est conseillé de voir un professionnel de la santé comme vous l'expliquez Sandra précédemment donc après on a les troubles le trouble dysthymique qui peut se dire aussi DIS donc dysfonctionnel et thymie qui en fait définissent ça veut dire l'humeur tout simplement donc ce trouble par contre lui il est plus profond que le trouble de la dépression majeure si par exemple la personne présente une humeur dépressive plus de 50% du temps et pendant moins deux ans et aussi qui est associée à des symptômes dépressifs ça veut dire qu'il a une tendance dépressive mais il n'est pas forcément dans une dépression majeure mais c'est plus grave parce que comme c'est sur le long terme c'est comme des épisodes en fait donc ça peut ça peut conduire au suicide aussi je préfère attention après on a les troubles dépressifs non spécifiques donc par exemple c'est un trouble de caractère dépressif qui répond pas forcément aux critères du trouble dépressif majeur ni de trouble dysthymique mais par exemple comme je disais ça peut s'agir d'un trouble de l'adaptation avec une humeur dépressive ou une humeur anxieuse et des fois les deux s'associent en fait ça dépend de quel trouble de l'adaptation on parle après il faut savoir aussi que la dépression postpartum chez la femme il y en a de 60 à 80% qui ont ça donc ils ont un état de tristesse de nervosité d'anxiété qui se manifestent souvent quelques jours après l'accouchement mais en général ça dure 15 jours ça c'est ce qu'on appelle le baby blue mais après cette tumeur elle peut persister donc ça concerne une femme sur huit qui se retrouve avec une vraie dépression majeure et des fois ça peut durer plus d'un an et il faut savoir aussi que la dépression postpartum peut se déclencher aussi un an après l'accouchement on peut aussi avoir une dépression suite à un deuil en fait beaucoup de facteurs peuvent jouer en fait donc il y a l'enfance l'entourage par exemple un divorce une perte d'emploi un chagrin d'amour voilà ce genre de choses donc il y a plusieurs symptômes en général qui permettent de faciliter plus facilement de voir que la personne a une dépression après il faut savoir aussi que la dépression elle n'a pas forcément de visage mais quelques indices qui pourraient faire qu'on peut voir que la personne est dépression donc une humeur triste presque tous les jours ou souvent plus forte le matin que le soir donc des fois ça peut être provoqué des crises de larmes sans forcément de motivation particulière une perte d'intérêt pour tout comme je le disais tout à l'heure même pour se lever le matin plus envie de rien en fait une motivation totale perte d'intérêt pour la vie en général tout simplement plus envie de faire des activités qu'on aimait faire diminution de la libido ça c'est important aussi sentiment de culpabilisation aussi pour l'entourage donc en fait la personne qui attend des dépressions par exemple va culpabiliser par rapport à son entourage de dire oui c'est ma faute je suis en poids par exemple pour ma famille je ne devrais pas exister ce genre de pensées qui peuvent traverser l'esprit d'une personne atteinte de la dépression une dévalorisation de soi ça aussi beaucoup on se sous-estime on n'a plus envie de rien carrément donc voilà et après c'est ensuite à ça c'est ensuite après les pensées et les idées suicidaires donc de plus en plus on pense au suicide voilà après pareil c'est ce qui rejoint le manque de confiance en soi douter systématiquement de ses actes ou de ses pensées donc est-ce que c'est ce que je vais faire est-ce que c'est bien est-ce que ça sert à grand chose etc on a l'éloignement social aussi beaucoup donc on n'a plus on a envie de se retrouver seul en fait on n'a pas envie de voir personne même se retrouver dehors ça ne dit rien on se sent oppressé en fait quand on est en extérieur donc si une personne si vous voyez qu'une personne ne va pas bien une personne s'isole même des fois la dépression en fait on peut être agressif en fait pour cacher en fait notre propre douleur pour ne pas le montrer et donc du coup si vous voyez une personne qui est un peu sur les nerfs qui s'isole etc il ne faut surtout pas hésiter à lui en parler être à l'écoute il ne faut pas minimiser pardon ne pas minimiser leur peine il ne faut surtout pas porter de jugement il faut comprendre aussi comme je l'expliquais qu'il y a plusieurs formes de dépression et comme je disais aussi un sourire en fait peut cacher une souffrance ça n'a pas de visage une dépression donc il faut vraiment être à l'écoute et patient surtout patient donc comme je disais étant moi-même eu cette maladie c'est vraiment pas facile donc j'espère que ce que je vous ai dit ça vous a aidé si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas et voilà ça a été une période très compliquée pour moi donc il ne faut pas il ne faut pas hésiter il ne faut pas minimiser cette chose-là parce que c'était reconnu comme une vraie maladie par les médecins je crois que c'était il y a quelques années de ça c'est vraiment récent donc c'est pas à prendre à la médecine donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions je vais laisser la parole à Sandra donc voilà ok merci Mélanie pour toutes ces explications d'ailleurs il y a Anna qui a posé une question elle a demandé est-ce que ces symptômes que tu as cités ne sont en cas que de dépression majeure en fait oui bah oui c'est ça en fait clairement ces symptômes-là c'est en dépression majeure après en fait la dépression elle peut avoir aussi plusieurs étapes ça peut être une petite dépression et au fur et à mesure se transformer en dépression majeure donc au début par exemple tu peux être te sentir juste triste le matin et après ça peut aller bien toute la journée et après ça ça peut recommencer après tu penses de plus en plus tu te sens triste tout le long de la journée et ça se transforme en dépression majeure ok merci Mélanie j'espère qu'on a un c'est bon pas d'autres questions parce qu'après on va passer non c'est bon pour moi merci ok super est-ce que quelqu'un d'autre a des questions parce qu'après on va passer à la partie 2 donc n'hésitez pas parce que c'est vraiment oui c'est fait pour ça de toute façon voilà c'est vraiment une conférence pour que vous soyez plus à l'aise par rapport à ces sujets et que vous vous rendez compte qu'en gros il n'y a pas de mal à être neuroatypique il n'y a pas de mal à avoir des moments de faiblesse on est des êtres humains après tout donc autant que le corps peut se faire mal on peut se casser un os etc et bien le cerveau c'est pareil on ne peut pas être fort tout le temps et surtout on ne peut pas se baser sur une autre personne pour dire oui mais lui il est comme ça alors que nous on est autrement lui c'est lui nous c'est nous donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout ça ok bon je vois qu'il n'y a pas de questions donc on va passer on va passer à la partie 2 alors attendez je vais repartager l'écran c'est la psychophobie voilà attends ah allô oui bonjour à tous ah madame Olivia oui donc bonjour à tous moi j'ai une question au niveau d'autistes parce que j'ai entendu parler beaucoup 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 des enfants autistes je voudrais savoir pourquoi les enfants d'autistes aiment bien la couleur bleue si je peux avoir une réponse sur cette question ça va m'arranger alors alors je ne sais pas alors c'est vrai je vous avoue que c'est quelque chose que moi-même je me pose la question parce que c'est vrai que les autistes aiment beaucoup cette couleur pour une raison que moi-même qui m'échappe et c'est vrai que par exemple mon frère aime la couleur bleue et je ne savais pas que c'était la couleur vraiment que aimaient les autistes et d'ailleurs c'est cette couleur maintenant qui est comment dire qui représente les autistes par exemple pour la journée internationale de l'autisme le 2 avril mais pour le coup ça je ne peux pas vous le dire est-ce que Mimie tu le sais ou alors j'ai fait une petite recherche rapide parce que je n'étais pas du tout courant je l'avoue mais je viens de voir qu'en fait le bleu c'est une couleur tellement apaisante et réconfortante c'est ce que j'allais dire oui donc voilà c'est ce que j'allais dire il y a ça il y a aussi le fait que il y a aussi le fait que le bleu c'est la couleur la plus représentée en fait en soi c'est celle qu'on va voir le plus souvent de par les quand on regarde une carte on va dire une carte géographique on voit beaucoup de bleu c'est vraiment une couleur en fait qui est vraiment centrale dans nos vies on va dire et comme elle a en plus des trucs apaisants ce qui fait que l'autisme l'autisme il va souvent se reconnaître dans cette couleur et se calmer en fait d'accord merci Annaëlle pour cette réponse ok merci beaucoup merci d'accord alors pas d'autres questions c'est bon j'ai d'autres questions mais j'ai essayé de réfléchir parce que donc il nous a parlé que autisme c'est comme des pezoles donc tout ça aussi j'ai besoin de savoir pourquoi oui c'est comme c'est comme des pezoles moi j'ai bien je vois de quoi vous parlez déjà moi je vois de quoi excusez-moi donc moi je vois à peu près de quoi vous parlez en fait c'est une association en fait je sais plus comment elle s'appelle mais qui a en fait qui a démocratisé le signe du puzzle qui est en fait un signe qu'il ne faut pas du tout utiliser en fait parce que en fait le signe du puzzle en fait indique que chez les personnes autistes il manque quelque chose en fait genre c'est des des personnes à soigner à et voilà j'ai le terme juste sur le bout de la langue mais je ne l'ai pas là mais en gros c'est des personnes à rassembler non pas rassembler à soigner en fait en gros c'est comme si ça induit le fait que les autistes ont une déficience mentale alors que pas du tout en fait les autistes ont juste une conception différente des choses voilà mais ce ne sont pas des gens qui sont à soigner ce ne sont pas des gens qui sont entre guillemets pas finis donc voilà les autistes ont leur manière de voir les choses voilà tout simplement c'est pour ça que le puzzle est quelque chose d'assez péjoratif et qui contribue à cette psychophobie qu'on va en parler justement parce qu'on induit à ce que sont des personnes comme beaucoup d'autres comme d'autres neuroatypiques comme des gens qu'il faut absolument soigner qu'il faut guérir et qui à qui il leur manque une case alors que pas du tout voilà ok merci Léfi en tout cas merci pour vos questions madame Olivia elles sont très intéressantes pas de quoi ma chérie merci beaucoup alors à part notre élève modèle est-ce que quelqu'un a d'autres questions pas de questions je considère que c'est beau alors de toute façon si vous avez d'autres questions après il n'y a pas de soucis on est là pour ça donc maintenant nous allons passer à la partie 2 à savoir la psychophobie alors attendez je vais reprendre le partage d'écran hop attendez ah oui désolé excusez-moi j'ai oublié de parler justement de la démystification ça tombe bien sur les neuroatypiques c'est-à-dire qu'il faut qu'on se détrompe sur certains sujets sur les neuroatypiques alors déjà un neuroatypique comme j'ai dit n'est pas forcément un handicapé une personne handicapée ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on s'enlève de la tête même si malheureusement c'est la société elle-même qui engendre cette idée avec la distinction entre les personnes valides déjà franchement et les personnes handicapées vraiment ça c'est vraiment de toute façon c'est quelque chose dont je n'ai jamais été d'accord de parler d'handicapé parce que je pars du principe que tous en tant qu'être humain on a un handicap en quelque chose donc dire qu'il y a les handicapés juste parce qu'ils ne font pas partie de la norme mentale entre guillemets je trouve ça je trouve ça juste pire et la neurodiversité contribue à enlever cette classification de toute façon il y a des classifications pour tout vous le savez autant que moi et malheureusement il y en a aussi pour ça cette classification entre les personnes valides et les personnes handicapées une personne neuroatypique c'est quoi c'est juste une personne qui a une perception du monde différent des autres du fait de son bagage neuronal qui est plus éloigné des autres bagages neuronaux qui sont dans la norme il va avoir une perception du monde qui est différent dû à sa sensibilité qui va être différente de son comportement voilà de plein de choses et c'est surtout une personne qui a des aptitudes différentes reprenons l'idée de l'autiste un autiste c'est vrai il va peut-être avoir je ne sais pas moi un dyscalculi par exemple parce qu'il faut savoir qu'aussi que la neurodiversité on peut avoir plusieurs neurodiversités on peut être on peut être on peut j'ai parlé rapidement tout à l'heure des comorbidités voilà c'est ça généralement la comorbidité c'est plusieurs diagnostics du coup voilà voilà exactement justement elle en parlait justement Meryem avec la comorbidité et justement il peut y avoir aussi plusieurs neurodiversités mais ce n'est pas ce n'est pas grave en soi donc une personne peut avoir des aptitudes différentes des aptitudes différentes un autiste par exemple en admettant qu'il ait un dyscalculi il peut avoir une intelligence phénoménale moi je peux prendre l'exemple par rapport à mon petit frère qui a un dyscalculi c'est-à-dire une difficulté avec les calculs mais qui à côté de ça peut vous tenir une conversation comme un adulte avec des références et ce genre de choses c'est pour vous dire que ça ne veut pas dire pour autant que la personne est entre guillemets un incapable c'est juste une personne qui va avoir une perception différente des choses et à qui on a besoin de s'adapter mais sinon en soi c'est quelqu'un de bien portant comme vous et moi et qui est capable d'apporter quelque chose à la société malheureusement comme ça on verra avec la psychophobie ce n'est pas la perception qu'on peut donner qu'on donne des neuro-atypiques et aussi je voulais aussi rajouter une chose très importante qu'on ne dit pas assez souvent ce n'est pas parce qu'on a au potentiel intellectuel qu'on a une vie de réussite ça c'est très important est-ce que vous m'entendez ? on m'entend ? oui ok super oui parce qu'à un moment donné c'est ma connexion qui était instable ok c'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'une personne a une HPI à savoir un haut potentiel intellectuel ou une douance que la personne a une vie de réussite parce qu'au contraire parfois ça peut même être un fardeau pour la personne puisque en général la personne qui a une HPI peut être confrontée à des périodes où elle n'est pas du tout stimulée intellectuellement et elle n'est pas adaptée la vie qu'elle mène ne la permet pas d'avoir un stimulé intellectuel suffisamment intense pour qu'elle puisse être bien autant il y a des gens qui ont un puits plus faible et qui eux c'est difficile pour des choses simples autant une personne qui est dotée d'une douance lui va être mal va être ennuyé et peut-être parfois la plupart vont même pas réussir à l'école parce que justement l'école est tellement ça donne tellement peu de stimuli intellectuels qu'ils se retrouvent à ne rien faire c'est très paradoxal mais malheureusement c'est comme ça et c'est pour ça qu'il ne faut pas entre guillemets envier quelqu'un qui a un HPI parce que malheureusement on a tendance à penser que oui mais lui c'est un génie il est très intelligent pourquoi lui il n'y arrive pas c'est bizarre et tout non 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 il ne faut jamais se dire ça quelqu'un qui a un HPI a un fardeau aussi dur à porter que quelqu'un qui est autiste ou un autre un neuroatypique dans une société qui n'est pas adaptée à lui voilà ça c'était quelque chose que je voulais préciser donc maintenant c'est pour ça que maintenant on va passer à la psychophobie pour vous montrer les difficultés des neuroatypiques dans la vie de tous les jours alors la persistance de la psychophobie alors déjà il faut déjà savoir ce qu'est la psychophobie et comment se manifeste la psychophobie alors j'ai pris une définition j'essayais de trouver une définition assez simple parce que c'est vraiment quelque chose de très profond en gros le terme psychophobie désigne l'oppression que que qu'ont les victimes qu'ont les personnes qui sont neuroatypiques mais qu'on considère comme folles parce que par exemple je sais même en France par exemple dès qu'on dit oui je vais voir un psychologue on va dire t'es folle ou quoi donc voilà tout ça c'est de la psychophobie et par rapport aux normes de la société parce que comme on l'a répété c'est à dire que on a une norme au niveau neurologique et dès qu'on ne fait pas partie on est trop éloigné de cette norme on est soit folle soit bizarre, soit je ne sais quoi et c'est ça qui entraîne la psychophobie et la psychophobie, en fait en soi la psychophobie comme beaucoup de phobies c'est une discrimination c'est une discrimination que malheureusement on ne parle pas assez et surtout en France on n'en parle pas par rapport à d'autres pays européens et en Haïti par exemple il est même complètement intériorisé tellement il est présent en fait, il est vraiment intériorisé dans les milieux racisés de manière générale alors comment se manifeste la psychophobie pareil comme n'importe quelle discrimination avec des termes péjoratifs pour désigner méros atypiques comme celui-là est une maladie mentale c'est une déficience intellectuelle un peu comme quand Mme Olivia a posé la question l'idée du puzzle par rapport à l'autisme et bien c'est ça justement c'est cette image de représenter les autistes avec ce puzzle pas fini comme si c'est pour induire que oui les autistes ne sont pas finis alors que pas du tout c'est leur donner l'impression qu'ils ont une déficience intellectuelle et le problème c'est que malheureusement il y a même des soignants des gens qui vont qui vont travailler parfois avec des gens comme ça mais en les considérant comme des gens à soigner et c'est pas du tout adapté malheureusement et il y a aussi ces stéréotypes parfois même dans les films ou ce genre de choses où on voit les stéréotypes d'un neuro atypique comme quoi il a des tics il bégaye il a il a il a il a des manières étranges ça déjà c'est pas le cas de tous les neuro atypiques évidemment il y a des neuro atypiques comme ça mais représenter représenter le neuro atypique de cette manière à chaque fois partout c'est vraiment c'est de manière typique par exemple je sais pas si vous avez vu par exemple à chaque fois quand on voit dans les publicités des associations pour personnes handicapées des 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 trucs spécialisés pour les personnes handicapées on va forcément vous montrer un trisomique ou quelqu'un vraiment un handicapé moteur ou vraiment quelqu'un ou vraiment on représente la déficience intellectuelle alors que pas du tout un quelqu'un qui est neuro atypique n'est pas forcément quelqu'un qui a un énorme handicap qui qui a qui 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 a une déficience intellectuelle ça ne veut absolument rien dire et malheureusement dès que malheureusement dès qu'un neuro atypique a l'air bien portant on va minimiser son son sa sa souffrance en fait alors qu'un neuro atypique qui se voit ou qui ne se voit pas c'est tout aussi difficile à s'adapter en fait c'est ça le problème et il y a aussi les inégalités sociales comme je disais pour le pour la la HPI un HPI qui va à l'école il a énormément de chance il peut avoir une chance de réussir mais il y en a il y a combien de HPI qui réussissent dans une école qui n'est pas adaptée à eux il y en a combien il y en a pas tant que ça en fait et il y a beaucoup de HPI qui se retrouvent complètement ratés à l'école alors qu'une fois sortis de l'école ou une fois dans une école adaptée à eux ils montrent leur potentiel réel parce qu'enfant ils trouvent quelque chose qui les stimule très bien ça c'est vrai c'est vrai voilà qui les stimule intellectuellement que ce soit à l'école et le travail malheureusement du fait que les gens soient neuroatypiques et du coup qu'ils ont des choses qui sont des manières qui sont différentes des neurotypiques du coup neurotypiques et bien on va pas leur donner du travail on va dire oh oui mais là comment on va insérer des handicapés voilà c'est ce truc comme ça on va cette infériorisation des neurotypiques aussi il y a ça aussi tout ça contribue à cette psychophobie qui est vraiment ancrée dans la société et qui fait que on se retrouve avec des gens neuroatypiques qui ont tellement apporté ah ok Annaëlle attends qui ont tellement apporté et qui finalement se retrouvent complètement perdus quoi oui vas-y Annaëlle moi ma question du coup là c'est juste une question c'est du coup pour toi est-ce qu'il y aurait un moyen de comment dire comment formuler ma question de reconnaître ou de prévenir les personnes neuroatypiques de leur fatalité de leur fatalisme qu'est la vie bah ça on le verra justement dans le que faire voilà ça ce sera dans la deuxième partie t'inquiète pas donc ok voilà ton micro Sandra Sandra t'as coupé ton micro merci désolé merci ok donc donc tout ça comme je disais contribue à à cette psychophobie qui malheureusement heureusement tous les soignants ne sont pas comme ça il y a des gens qui s'adaptent mais malheureusement il peut avoir cette réflexion de oh on va essayer de le guérir alors que non on ne guérit pas un neuroatypisme on ne fait juste l'aider à s'adapter à sa à la société dans laquelle il vit et on s'adapte à lui aussi on trouve les mécanismes pour qu'il se sente bien dans cette société qui aussi dans lequel il vit aussi puisqu'il est là aussi il faut qu'il soit représenté donc bah Myriam tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit par rapport ah oui j'ai un smartphone ah oui attends je vais l'enlève le mien je vais l'enlève ok vas-y partager voilà voilà donc du coup Sandra a très très bien définie vous m'entendez Sandra donc en fait Sandra a très très bien défini la psychophobie moi pour la psychophobie j'avais noté que la psychophobie est une forme de discrimination et d'oppression à l'encontre des personnes qui ont un trouble psychique elle est basée sur des stéréotypes contre la neurodivergence je ne vais pas revenir dessus parce que Sandra a très très bien défini elle m'a donné des exemples moi je veux plus parler du syndrome méditerranéen qu'est-ce que le syndrome méditerranéen alors le syndrome méditerranéen est un stéréotype à dimension raciste du monde médical consistant pour les professionnels soignants à considérer que les personnes arabes noires ou d'autres d'autres minorités exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs ce qui entraîne une défaillance de la prise en charge médicale donc le syndrome en fait rend la prise la prise en charge difficile de maladies psychologiques de personnes arabes noires ou autres parce qu'on ne les croit pas on aura tendance à dire c'est dans votre tête et des excusez-moi et des problèmes de santé ici psychologiques peuvent passer inaperçus donc en fait le syndrome psychologique excusez-moi le syndrome méditerranéen je suis désolé je suis fatiguée j'ai une bonne journée le syndrome méditerranéen en fait va empêcher les personnes du coup comme j'ai dit noires arabes ou autres communes minorités d'avoir accès aux soins d'abord quand elles vont chercher à avoir un diagnostic on va les stopper on va leur dire bah non du coup c'est dans ta tête etc et du coup en fait ces personnes qui vont chercher à avoir un diagnostic j'y reviendrai plus tard mais il y a d'abord on se dit avant de chercher un diagnostic on se dit il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose qui cloche lorsque cette personne va être confrontée aux professionnels de santé qui vont lui dire non il n'y a rien enfin il n'y a rien du tout t'exagères c'est dans ta tête voilà bah ça va ça va réduire non pardon ça va allonger en fait ça va allonger le le temps en fait pour avoir un diagnostic et du coup bah la personne qui cherche à avoir un diagnostic pour telle ou telle maladie en général mais là on parle plus des maladies psychologiques en général bah elle va souffrir en fait pendant des années parce qu'on va lui refuser l'accès aux soins à cause justement cette ce racisme en fait donc c'est important en fait de se renseigner nous-mêmes de commencer par se renseigner par nous-mêmes sur les maladies psychologiques faire des tests et réclamer en fait l'accès aux soins aller voir et dire non moi je pense à voir ça et aller voir différents professionnels on reviendra plus tard dans la partie que faire dans la troisième partie c'est juste que bah voilà avec ce syndrome il faut se renseigner il faut savoir d'où l'importance de cette présentation l'importance voilà mais de se renseigner sur les troubles psychiques voilà je rends la parole à Sandra ok merci Myriam alors oui justement oui c'est vraiment cette importance parfois le pire c'est que parfois à force quand on vit dans une société qui prône la psychophobie il y a vraiment on finit par intérioriser la psychophobie c'est à dire qu'on va minimiser notre souffrance alors qu'elle existe elle est bien là elle est bien présente et pesante surtout et parfois on va laisser allonger le diagnostic et il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire quand on est neuroatypique de laisser le temps faire parce que le neuroatypisme c'est comme les maladies physiques quand on laisse traîner ça empire c'est comme ça que ça se passe moi je vais vous donner un exemple très simple mon frère il a un trouble il est autiste et il a été diagnostiqué à 3 ans comme l'a dit Myriam ça se diagnostique dès 3 ans et ça a été très dur très dur pour mes parents de se dire notre enfant est autiste mais il fallait se rendre compte de ça il fallait qu'ils prennent en compte cette information et à partir de là ils ont fait en sorte que mon frère dispose dispose qu'il ait des dispositifs lui permettant de pouvoir évoluer et surtout ne jamais le considérer comme handicapé comme je vous l'ai dit parce que handicap c'est vraiment dégradant comme mot pour un neuroatypique et je dirais au lieu de reconnaître la personne comme handicapée plutôt reconnaître qu'elle a des particularités et en fait tu te demandais directement qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais mieux je ne sais pas au travail ou à l'école ou comme avec du coup comme Sandra l'a dit avec des dispositifs à l'école pour venir en aide à la personne voilà voilà c'est ça exactement donc c'est 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 vraiment tout ça c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça très tôt c'est à dire que si vous avez un enfant ou si vous-même vous sentez que quelque chose est différent si votre enfant vous dit maman ou papa j'arrive pas à me concentrer ou ce genre de choses il faut pas négliger il faut pas minimiser ça parce que si vous laissez traîner vous vous rendez pas compte des répercussions que ça va avoir sur sa vie et je sais que par exemple je vois mon petit frère je me dis mais si mes parents n'avaient pas pris en charge tout de suite qu'ils ont dit oh mais non mais vous exagérez oh ça c'est des trucs comme on est entre nous mais on dit oh ça c'est des trucs d'européens des trucs de blanc ça c'est pas pour nous ça c'est justement le type de choses qu'il ne faut absolument pas se dire parce que c'est à cause de ce genre d'éléments qu'on se retrouve on connait tous quelqu'un qui a des comportements étranges parce que justement vu qu'il y a cette psychophobie dans nos communautés et bien elle n'a pas pu se faire traiter et se faire aider pour qu'elle puisse avoir une vie comme tout le monde et malheureusement maintenant dans sa vie de tous les jours elle a un comportement étrange tout le monde le sait tout le monde la considère bizarre mais personne n'a pris la peine de l'aider pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse se faire traiter et savoir exactement ce qu'elle a donc c'est dommage on connait tous une personne comme ça et par exemple mon frère s'il n'avait pas eu cette aide cette adaptation pour lui et avec des ça passe par l'école ça passe par des dispositifs extrascolaires etc aujourd'hui il ne serait pas tel qu'il est et je peux vous assurer que le garçon qui est en face de moi mon frère c'est vraiment une évolution incroyable mais pour ça il faut déjà qu'on le diagnostique il faut aussi admettre qu'une personne peut être neuroatypique c'est pas c'est pas une fatalité c'est pas comment dire c'est pas quelque chose c'est pas une malédiction voilà c'est pas une malédiction c'est pas un fardeau il suffit seulement d'apprendre à s'adapter c'est tout c'est juste qu'on vit dans un monde qui n'est pas adapté à nous comme un gaucher il n'est pas adapté dans un monde de droitier et le problème c'est que le peu d'objets de gaucher sont faits par des droitiers donc ça ne marche pas voilà c'est des petits trucs comme ça il faut vraiment que les gens que vous prenez ça plus comme comme une force parce que c'est différent et du coup ça peut ça peut changer la donne par exemple les meilleurs tennis man par exemple sont gauchers pourquoi ? parce que les droitiers n'ont pas l'habitude de jouer avec des gauchers vous voyez ? enfin c'est des trucs tout simples et les autistes ont des grandes capacités intellectuelles qui sont absolument mais quand je vous dis phéno phénoménales mais absolument incroyables c'est absolument choquant donc vraiment c'est juste il faut que vous appreniez à prendre la force des neuro atypiques c'est vraiment je vais juste continuer en fait sur les exemples mais vu que j'ai parlé du TDAH j'ai pas parlé des bons côtés dans le duc mais par exemple si en fait on donne des moyens aux personnes en fait les personnes TDAH sont vraiment des personnes super créatives super empathiques et en fait si on leur donnait l'occasion en fait de s'exprimer on leur donnait le moyen de ne pas se stopper en fait à pas se stopper à ce que les gens vont dire vont penser d'eux parce que c'est des personnes très aussi très impulsives si on les stoppe en fait ça peut créer des troubles mais si on les laisse s'exprimer du coup ça peut faire de très belles choses voilà c'est vraiment ça et c'est pour ça que maintenant on va passer à la partie 3 du que faire pour les neuroatypiques Hello Hello Oui Hello Oui Sandra Oui C'est qui J'ai une autre question Ah d'accord Oui madame Vas-y je vous écoute Voilà Je voudrais savoir pourquoi les parents qui ont deux enfants de mobilité réduite ne voulaient pas accepter l'indicap de ces enfants et aussi pourquoi ils ne voulaient pas déclarer la maladie de ces enfants parce que ça cause un gros problème Alors moi en termes d'expérience je pense que c'est parce que justement c'est vraiment la psychophobie c'est-à-dire que vraiment les gens ne veulent pas admettre le neuroatypisme de leurs enfants parce que vous savez dans beaucoup de communautés il y a cette sensation de faiblesse et la faiblesse c'est pas bien c'est mauvais c'est une honte en fait comme si en fait avoir un enfant neuroatypique et le problème c'est que déjà rien qu'avec le mot handicapé on les infériorise c'est comme si oh mais cette personne a un enfant handicapé c'est forcément c'est une famille maudite par exemple une famille maudite ce genre de choses en fait il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas admettre la différence de leurs enfants et ils pensent qu'en le niant ça va passer ça va passer voilà malheureusement il y a des parents qui pensent comme ça après peut-être qu'il y a il y a peut-être aussi il y a des gens peut-être qui ne savent pas comment faire bon après quand même en général pour ce genre de personnes pour ce genre de parents ils sont suivis donc surtout à l'école donc ouais je pense que c'est plus une mentalité comme je vous l'ai dit avec la psychophobie cette discrimination infériorisation voilà une mauvaise vision du neuroatypisme voilà est-ce que du coup moi j'ai une théorie là-dessus après peut-être que c'est mon c'est juste un point de vue mais est-ce que du coup aussi cette cette psychophobie chez nous dans nos cultures que ce soit les cultures rébines ou enfin les cultures étrangères est-ce que c'est pas aussi dû au fait que du moins en Europe on soit tout le temps on se sent tout le temps souvent infériorisé et donc accepter d'avoir une une maladie mentale ou juste une différence ou un handicap c'est aussi accepter d'être faible enfin c'est se montrer plus faible que ce qu'on est en vrai en réalité selon selon notre histoire passée en fait la colonisation le rabaissement les est-ce que c'est pas aussi dû à ça en fin de compte c'est une très bonne théorie parce que c'est quelque chose de très simple par exemple prenons l'exemple de l'école à l'école les personnes les parents d'enfants non racisés quand leurs enfants même la moindre petite réussite seront toujours contents alors que par exemple des parents des parents d'enfants racisés ce sera jamais assez il faut que il faut que l'enfant dépasse les parents il faut que les enfants soient meilleurs il faut que absolument il faut absolument cette réussite sociale pour prouver justement qu'ils sont forts qu'ils peuvent être au-dessus de ces personnes non racisées qui nous ont colonisés qui nous ont si voilà et je pense que ça contribue voilà parce qu'on ne veut pas être faible surtout vis-à-vis de ceux qui nous ont rendu faibles et du coup ils doivent nier tout ce qui peut s'apparenter à la faiblesse voilà je pense que c'est ça il y a ça aussi qui peut contribuer donc je pense c'est une bonne théorie ok merci et aussi Sandra oui je remarquais aussi 79% enfin de mobilité réduite ils ne sont pas scolarités dans une école dans une école adaptée oui adaptée c'est-à-dire c'est-à-dire par exemple si je prends par exemple un enfant qui a un problème un problème autiste qui est scolarisé dans dans une école qui n'est pas adaptée pour lui pour moi je vois que c'est un gros problème parce que pourquoi pourquoi quand on fait par exemple s'il y a peut-être deux activités il y a deux activités qu'on peut faire avec un enfant qui n'a pas de symptômes autistes ou pas oui peu importe handicap et c'est pas la même activité qu'on peut proposer à un enfant qui a de mobilité réduite non donc donc du coup moi pour moi je vois que c'était plutôt que de faire un petit message passé aux parents si on a deux parents qui ont deux enfants ou deux familles qui ont deux enfants à des mobilités réduites au lieu de cacher la maladie de l'enfant préférer de déclarer cette maladie là pour que l'enfant puisse avoir un encadrement adapté à sa maladie oui tout à fait vous avez raison d'ailleurs bon moi je parle d'expérience il faut vraiment il faut vraiment vraiment déclarer c'est très important parce que c'est vrai qu'en France comparé à d'autres pays européens on n'a pas on n'a pas forcément on n'est pas forcément les meilleurs pour aider les neuro atypiques mais quand même il y a des mises en place il y a la MDPH pour ça c'est la maison départementale des personnes handicapées c'est c'est une structure qui est fait exprès pour toutes les personnes neuro atypiques ou en déficience mentale là vraiment on englobe tout le monde puisque de toute façon c'est comme ça que la société les englobe et comme ça les enfants ont le droit ont la possibilité d'avoir des classes spécialisées pour eux par exemple moi j'ai mon frère qui est en classe Ulysse au lycée ça veut dire qu'il va au lycée comme tout le monde mais sauf qu'il est dans une classe Ulysse c'est une classe faite pour eux en école primaire c'est plus ça s'appelle la CLIS vous avez aussi la SECPA pour d'autres types il y a plein de types de classes il y a aussi des structures comme l'IMPRO il y a des structures comme l'IME la CESA le CMP le CMPP il y a plein 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 de structures qui permettent d'aider les enfants il y a comment ça s'appelle il y a aussi le suivi avec un psychiatre qui est gratuit il y a le suivi avec un comment on appelle ça c'est les c'est les non c'est pas c'est qu'est-ce que je raconte c'est PMP PPM c'est ça PPM c'est ça oui en fait il y a la CMP il y a la CMP orthophoniste voilà orthophoniste merci voilà orthophoniste il y a il y a tout ce genre de suivi qui sont mis en place grâce à la MDPH et franchement si on ne déclare pas on rate à côté de beaucoup beaucoup de structures qui peuvent aider parce que c'est grâce à ces structures notamment que mon frère a pu a pu a pu a pu s'adapter a pu vivre au mieux son autisme a pu développer ses capacités dont il avait plus de difficultés donc vraiment ça ne sert à rien de ne pas de nier ça voilà il ne faut pas le nier c'est pire que le mal d'ailleurs donc voilà il y a la MDPH pour ça vous allez voir quelqu'un vous allez à la MDPH vous allez voir toutes les mises en place de toute façon à l'école on va vous on va vous dire s'il faut que votre enfant va être à la MDPH parce qu'on va le diagnostiquer de toute façon et puis en plus il n'a même pas besoin d'être dans une école vraiment adaptée si son niveau de si son si son niveau d'autisme ou peu importe n'est pas trop trop élevé il peut être dans une classe qui est spécialisée pour lui mais à l'intérieur d'une école de neurotypique donc il n'y a pas de problème avec ça il n'y a vraiment pas de problème avec ça ah oui merci oui il y a aussi il y a aussi l'accompagnement de AVS aussi qui sont mis en place ça veut dire que même à l'intérieur d'une classe de neurotypique un enfant qui est neurotypique peut être suivi par un AVS qui est à côté de lui pour l'aider à faire ses exercices ce genre de choses donc il n'a même pas besoin d'être vraiment dans un endroit très très spécialisé ça c'est vraiment entre guillemets les handicaps lourds pour reprendre les termes traditionnels donc vraiment il ne faut pas hésiter surtout si vous êtes en France dans des pays comme en France vous pouvez vous pouvez il n'y a pas de honte c'est pour votre enfant de toute façon ce n'est pas pour vous votre enfant ce n'est pas un trophée il a sa propre vie et si vous pouvez l'aider à aimer à vivre mieux son neuroatypisme c'est ce que ferait un bon parent c'est à dire le mieux pour lui donc si neuroatypique le déclarer voilà merci Sandra de rien merci alors et aussi je voudrais dire aussi aux parents à tous les gens qui m'écoutent n'hésitez pas à déclarer les enfants quand il y a un problème handicap parce que c'est très important pour l'enfant parce qu'il y a beaucoup d'aide que l'enfant peut avoir mais si la maladie si les parents n'ont pas déclaré la maladie de son enfant donc l'enfant ne peut pas bénéficier de tout ce genre donc du coup on parle tu as parlé tout à l'heure de comment ça s'appelle de z pour les enfants tu as parlé par exemple à l'école un enfant peut avoir un AVS c'est vrai mais pour que l'enfant avoir un AVS il faut que la maladie soit déclarée oui c'est ça tout ça et en plus il faut quand même savoir je tiens à le préciser que toutes ces aides qu'on vous donne sont gratuites donc gratuites même le taxi sont tous gratuits voilà donc il n'y a vraiment aucune raison pour que vous ne déclariez pas vos enfants le handicap de vos enfants parce que tout ça mais vraiment tout ça parce que je peux vous assurer que vu toutes les aides que mon frère a eu ces dernières années s'il fallait les payer ça allait coûter très très cher mais tout ça est gratuit à partir du moment où vous le déclarez la NDPH s'occupe de tout ça pour vous tout ce que vous avez à faire c'est dire voilà après avoir fait le diagnostic dire voilà ce que l'enfant a besoin et ils vont en fonction du dossier qu'ils ont s'adapter et vous donner les soins nécessaires avec les places disponibles bien entendu donc voilà c'est très important merci de rien on est là pour ça donc alors maintenant on va passer justement c'est un bon débat moi j'aime bien bah oui oui bien sûr évidemment de toute façon on n'aurait pas pris ce sujet s'il ne nous intéressait pas c'est vraiment un sujet qui nous porte très à cœur toutes les trois donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre ça sur le tapis pour que les gens puissent vraiment comprendre l'importance de tout ça vraiment comprendre et prendre en compte de cette maladie bon pour moi c'est pas pour moi c'est pas vraiment une maladie parce que c'est deux enfants comme tous les autres enfants mais tout simplement ce sont deux enfants comme tous les autres enfants mais tout simplement les comportements ne sont pas ne sont pas pareils mais ce sont deux enfants vraiment intelligents intelligents à la façon voilà et c'est justement c'est cette phrase que vous avez dite c'est vraiment ça qu'on veut que les gens retiennent c'est ça ce sont des personnes comme les autres mais seulement on a un comportement différent c'est vraiment ça qu'il faut qu'on retienne dans tout ce qu'on a dit vraiment donc voilà alors du coup maintenant on va passer à que faire justement puisque en plus on l'a déjà bien amorcé avec ce débat c'est que faire pour les neuro atypiques alors attendez hop je remets encore le partage d'écran et Sandra désolé j'ai une autre question oui dis-moi qui a qui a découvert cette maladie maladie autiste qui c'est qui a découvert cette maladie alors pour le sadon de l'asperger je le sais pour l'autiste par contre j'avoue que je ne sais pas tu sais le menu non mais je peux faire un petit peu de recherche voilà alors merci merci pas de souci en fait ça remonte à très tôt là je vois que bien que j'en ai parlé de l'autisme dès le début du du 20ème siècle les premières études scientifiques datent de 1943 donc voilà à peu près dans ces années mais je pense oui voilà en fait ouais à quoi c'est ça mais j'ai fait donc en gros la découverte c'est vraiment en 1943 quoi ça existe mais c'est juste qu'on on l'a reconnu oui voilà mettre des mots dessus ok mettre des mots dessus oui voilà ça passe ouais ok je sais pas si ça répond à votre question alors oui même si c'est pas en fait en gros ça a été on a trouvé un mot à ça qu'en 1943 mais bon on se doute bien que ça existait avant quoi je voudrais savoir qui a découvert cette maladie par contre qui c'est qui a découvert cette maladie là attendez est-ce qu'il y a un moyen qu'on trouve ça j'avoue que je ne sais pas non bah c'est pas grave c'est pas grave bah au pire après j'ai une autre c'est pas grave les premières études excusez-moi les premières études c'est un monsieur qui s'appelle Léo Caner qui les a fait Hans Asperger il y a une sorte de controverse sur lui je ne veux pas le citer je peux en parler si vous voulez mais j'en parle je ne sais pas sur Hans Asperger bah après vu que c'est que pour l'autisme je ne sais pas après comme on a beaucoup dépassé je ne sais pas bah vas-y oui c'est vrai donc bah en fait Hans Asperger en fait c'était un c'était un nazi en fait qui utilisait le régime nazi qui était très psychophobe voilà mais Hans Asperger utilisait en fait le terme de Asperger en fait pour désigner les personnes les personnes autistes au potentiel qui pouvaient en fait servir le régime nazi et du coup bah tu es enfin les 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 autistes qui servaient entre guillemets à rien quoi en fait je l'ai dit plus tôt il y avait le haut fonctionnement le high functioning il y avait des personnes autistes avec des centres d'intérêt qui étaient valorisés par la société et d'autres qui l'étaient moins et du coup Asperger utilisaient ces centres d'intérêt en fait pour classer les personnes autistes mais le vrai la première personne s'appelle Léo Kaner voilà Léo comment Kaner je vais l'écrire dans le chat ok d'accord ok merci c'est bon j'entends bien oui Sandra merci ok merci il n'y a pas de soucis alors du coup que faire alors attendez déjà en fait le que faire c'est c'est vraiment pour englober tout le monde déjà pour soi et puis aussi pour les autres en fait aussi parce que c'est vraiment ça le problème c'est ce problème d'adaptation que les gens neurotypiques ont avec les gens neuroatypiques à moins d'avoir soi-même quelqu'un qui est neuroatypique c'est difficile de savoir comment faire surtout que les gens ne se rendent pas bien compte aussi parfois attendez parce que ça par contre du coup j'ai pas eu le temps de meuter si tu veux je peux faire commencer la présentation de te faire tu pourras compléter ok vas-y vas-y tu veux que j'enlève mon partage d'écran non c'est bon tu peux le laisser donc voilà donc voilà quand vous avez commencé à vous demander à vous dire que vous pourriez avoir une de ces maladies qu'est-ce que vous devez faire pour vous donc voilà alors on va commencer par les tests donc il y a plein de tests sur internet qu'on peut trouver gratuitement d'ailleurs il y en a deux pour le TDAH que Sandra vous mettra sur la page de l'association qui sont accessibles gratuitement vous pouvez les faire vous pouvez vous renseigner vous pouvez les faire vous pouvez vous repérer par rapport à la grille généralement une grille des symptômes est donnée avec vous pouvez vous repérer à la grille des symptômes du coup qui est donnée dans les tests j'ai mis en fait j'ai mis dans mon powerpoint des sortes de tests du coup après je le projetterai pour vous montrer des questions de type donc voilà quand vous avez fait tous ces tests quand vous avez réuni autant d'informations que vous pouvez sur la maladie sur les symptômes sur les symptômes sur les symptômes que vous repérez sur vous-même vous faites ce petit dossier là vous allez voir un médecin vous allez voir un médecin un généraliste la plupart du temps ou bien un psychologue qui va lui vous orienter généralement il va vous faire une lettre si c'est un généraliste il va vous dire d'aller voir un psychologue ou bien il va vous faire une lettre pour un psycho j'ai oublié le terme je voulais je voulais le terme pour un psy voilà je crois que c'est ça oui c'est bien pour une psychothérapie et c'est cette personne là qui va le psychiatre voilà excusez-moi non en fait aussi c'est relié donc en fait il va vous faire une lettre pour le psychiatre et en fait c'est ce psychiatre là qui va pouvoir déterminer si oui ou non vous l'avez ou pas alors avec le psychologue vous pourrez faire vous pourrez revoir tout ce que vous avez constitué avant dans votre dossier avec les tests vous allez tout revoir avec le psychologue et lui le psychologue ou le généraliste ils vous enverront voir un psychiatre qui lui pourra vous faire le diagnostic officiel et vous pourrez être ou non selon la situation selon votre niveau on va dire dans de de votre maladie vous pourrez prendre des médicaments qui vous aideront en fait au quotidien voilà et donc là je parlais de diagnostic ou de diagnostic officiel avec un psychiatre mais toutes les recherches en fait qu'on fait avant la recherche de la constitution du dossier ça s'appelle un autodiagnostic autodiagnostic auto soi-même et du diagnostic ou du diagnostic c'est en gros toutes les recherches comme je l'ai dit qu'on va faire et en fait le diagnostic l'autodiagnostic pardon c'est très bien en fait ça vous aide vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément que vous n'êtes pas adapté comme Sandra tout le monde répété à cette société et du coup vous cherchez qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui fait que vous avez ces symptômes et du coup toute cette recherche toute cette recherche en fait c'est l'autodiagnostic du coup vous trouvez ce qui ressemble à vos symptômes et en fait pour le autodiagnostic c'est en fait c'est plus une aide qu'un diagnostic officiel c'est une aide dans le sens où vous n'avez pas forcément accès du coup au psychiatre au diagnostic officiel et c'est parfois compliqué vous n'avez pas le temps vous n'avez pas je ne sais pas moi l'argent voilà donc ça ça va vous aider à aller vers le diagnostic officiel ce que vous pouvez faire aussi du coup c'est lire des témoignages pour constituer en quelque sorte votre dossier lire des témoignages essayer de les rapprocher avec votre vécu ce que vous vous ressentez la manière dont les gens perçoivent le monde comment vous vous percevez voilà et tout ça justement tout ça ça va amener à un diagnostic officiel donc voilà ça c'est pour et voilà et pour vous aussi si le résultat n'est pas celui auquel vous vous attendiez bah c'est pas grave en fait si vous faites des recherches parce que vous pensez avoir si vous pensez être autiste si vous pensez avoir un TDAH et qu'au final bah ça se révèle ne pas être ça bah en fait c'est pas grave parce que en fait ça va comment dire bah ça va en fait vous vous orienter vous allez dire ok bon bah j'ai fait des recherches pour ça j'ai pas ça bah c'est pas grave vous cherchez autre part ça va enlever écarter une piste dans la multitude des pistes qui existent et bah ça va vous aider à affiner vos recherches donc voilà que faire pour son entourage bah pour son entourage ça va être un peu le même modèle que pour vous c'est à dire proposer des tests proposer de voir un professionnel voilà et on va rajouter à ça bah un accompagnement et surtout un soutien de la personne parce que bah pour cette personne aussi les résultats ne peuvent pas être ce que la personne attend et du coup bah surtout être là pour la personne voilà je sais pas si Sandra tu veux rajouter des trucs avant que je montre les tests les questions type de tuyaux ok donc avant toute chose il faut pas oublier que pour pouvoir faire tout ça il faut être il faut être bienveillant avec soi-même et bienveillant avec l'autre c'est à dire que il faut pas comme on l'a répété cette psychophobie il faut il ne faut pas l'intérioriser il ne faut pas le faire servir aux autres donc il faut savoir se dire bon ok il y a quelque chose qui ne va pas ce n'est pas grave je vais voir ce que c'est il faut pas penser que oh il faut que je minimise non on ne minimise pas sa douleur on ne hiérarchise pas la douleur et c'est quelque chose qu'il faut vraiment se garder dans la tête c'est à dire que si quelque chose ne va pas et qu'en plus ça persiste il faut il faut se poser les bonnes questions en se disant bon il y a quelque chose qui va pas il y a quelque chose qui est différent par rapport à mes amis ou mon entourage ou par rapport aux autres il y a mon enfant qui est comme ça je ne peux pas nier ça enfin ou soit lui le quémande il dit maman papa j'arrive pas à me concentrer maman papa voilà ou il fait des petits gestes voilà ce genre de choses il faut pas nier ça parce que c'est pas un signe de faiblesse neuroatypique il faut le répéter je vais le marteler jusqu'à ce que ça rentre dans la tête ce n'est pas un signe de faiblesse donc quand vous voyez qu'il y a j'aime pas pas anormalité mais des différences voilà des particularités que vous voyez qui ne sont pas habituelles chez les personnes neurotypiques il faut chercher voilà il faut chercher à savoir il faut tenter le diagnostic ah oui et très important quand vous cherchez un psychiatre parce que voilà pour ceux qui sont en France quand vous cherchez un psychiatre prenez un psychiatre qui connaisse la neurodiversité parce que malheureusement ce n'est pas encore suffisamment reconnu puisque on est encore on est dans un pays qui je ne sais pas qui nie un peu la condition mentale malheureusement contrairement à des pays comme l'Angleterre les Etats-Unis le Canada surtout le Canada et voilà c'est d'ailleurs d'ailleurs les plus grandes recherches que vous verrez en français sur ce genre de sur ce genre de thème de thématiques viennent du Québec de toute façon vous allez vite vous en apercevoir donc malheureusement soit soit c'est des textes dissidentes français soit soit ça vient du Québec de toute façon donc c'est pour ça voilà c'était tout ce que j'aimerais rajouter j'aimerais rajouter dans la dans la recherche de psychiatrie de psychiatre de psychologue je mets en lien avec le syndrome méditerranéen de prendre un psychiatre en psychologue en fait qui prend aussi en fait qui va qui va reconnaître aussi votre différence on va dire sociale le fait que vous êtes noire ou que vous êtes arabe en fait et qui va pas bah bah avoir ses biais racistes et dire bah non chez vous ça vous arrive pas vous abusez c'est dans votre tête en fait du coup vous pouvez demander surtout en particulier avec des gens en particulier entre particuliers dire ouais moi j'aimerais un psychiatre et tout est-ce que vous connaissez quelqu'un qui soit on va dire pas le moins en anglais mais on va dire pas safe mais si safe en fait qui va en soit qui a déjà fait des diagnostics ou qui prend pas je sais pas comment le dire je sais pas si en fait tu peux m'aider mais en gros qui va pas faire cette différence entre patients oui voilà parce que qui va pas en fait qui va pas voilà parce qu'en fait malheureusement il y a des psychologues ou des psychiatres qui vont impérioriser une certaine discrimination et qui vont avoir ce stéréotype par exemple le stéréotype du noir qui est insensible qui ne ressent rien ce genre de choses parce que malheureusement il y a encore ce genre de qui persiste comme quoi comme si un noir sera moins apte à la souffrance parce qu'on le voit même dans le domaine médical ou par exemple comme une femme enceinte noire qui accouche on sera moins susceptible de s'occuper bien d'elle de faire attention à elle parce qu'il y a encore cette sorte de petit ce petit stéréotype comme quoi les personnes racisées sont plus fortes donc moins sensibles à la douleur ce genre de choses alors que non bon après c'est pas tout c'est pas tout le monde c'est juste que surtout au niveau psychiatrique et tout par précaution par précaution c'est peut-être mieux d'être avec quelqu'un qui a déjà fait des diagnostics avec des personnes autant racisées que non racisées voilà après vous pouvez sur des très bons psychiatres qui n'ont aucun souci avec ça moi par exemple mon frère a eu des psychiatres avec une personne qui était blanche et qui n'avait aucun souci et qui avec qui mon frère s'entendait très 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 bien donc voilà c'est juste pour dire voilà au cas où ok oui donc j'enlève je projette les questions voilà ça va être rapide c'est juste pour que vous puissiez voir pourquoi ça ressemble au sein du voilà donc à partir de là donc ça c'est mon frère voilà ça c'est un exemple de test de l'OMS je ne sais pas si vous voyez les questions peut-être pas à gauche mais à droite en tout cas et il y a la question par exemple avec quelle fréquence avez-vous la bouche ou agitez-vous vos mains ou vos pieds lorsque vous devez rester assis pendant un long moment et on voit à côté une sorte de petite grille jamais rarement parfois souvent très souvent et vous retrouverez d'ailleurs ce document sur la page mais vous pouvez vous évaluer avec ce genre de test donc vous voyez il y a ce test aussi de l'OMS et ce deuxième test en un test différent mais qui est aussi très très bien de la Diva Fondation et qui lui prend en compte l'âge adulte et l'âge enfant l'âge enfant l'âge adulte et l'enfance donc voilà je vous laisse lire et il faut savoir que ces tests sont officiels de toute façon quand on parle de l'OMS c'est quand même pas rien c'est à dire que vous pouvez le remplir et aller voir le médecin avec ces documents là pour que vous puissiez en discuter avec lui et en plus vous aurez fait déjà un grand pas parce qu'au moins vous enlevez ce moment de recherche avec le médecin oui est-ce que ce serait pas peut-être ça au moins là vous avez une documentation avec plusieurs symptômes qui vous prouvent que vous êtes susceptible d'avoir ça et lui sera plus à même de vous aider voilà c'est pour vous positionner vous-même du coup parce qu'à la fin vous cochez il y a des sortes de résultats à la fin je les ai pas mis mais vous pourrez les voir plus tard et voilà c'est pour constituer votre mini dossier entre guillemets comme je l'ai dit au début pour aller voir et pour avoir un diagnostic officiel voilà donc tout ça contribue à ce que vous vous aidiez des gens de votre entourage ou votre propre enfant enfin bon pour les enfants c'est plus simple parce qu'en général vous qui sont suivis à l'école s'il y a s'il y a une quelconque particularité qui ressort de l'enfant normalement en général si on est face à des professeurs qui sont qui sont vraiment intéressés par leur leurs élèves de manière générale ça se passe bien en général après on fait un diagnostic pour eux normalement à moins que vous tombiez vraiment sur une école vraiment pourrie vraiment je tiens à le dire donc c'est plus on va dire que c'est plus pour les enfants soit un peu plus adolescents ou adultes ou là peut-être comme ils ont pu passer peut-être entre les mailles du filet je ne sais pas ou ça s'est révélé un peu plus tard voilà parce qu'il faut savoir que bon des fois être neurotypique ça se voit pas tout de suite voilà puisque des fois les gens arrivent à le cacher un peu instinctivement et parfois c'est plus difficile de le cacher avec les années et voilà quoi donc sinon est-ce que franchement après je crois qu'on n'a rien à rajouter non non pour moi c'est bon voilà on a vraiment essayé d'englober tout ça donc oui je voulais enfin c'est une petite parenthèse mais j'ai dit que vous pouvez lire des témoignages sur le site TDAH adulte il y a des témoignages de vrais témoignages de vraies personnes avec des profils type qu'on penserait avec une vie accomplie avec un travail stable etc et en fait on se rend compte vous lirez par vous-même qu'elles ont un TDAH et que même si elles ne le montrent pas à l'intérieur comment dire elles ne vont pas bien voilà ah oui bah oui j'ai même oublié de parler de ça c'est que ce n'est pas parce que extérieurement une personne neuroatypique a l'air de quelqu'un de neurotypique que ça veut dire que tout se passe bien à l'intérieur de son corps au contraire ce sont les gens neuroatypiques qui ont l'air encore plus qui ont l'air de neurotypiques qui souffrent encore plus que les neuroatypiques à qui on voit qu'ils sont neuroatypiques puisque à vouloir camoufler leur 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 divergence en fait leur divergence intellectuelle et ben ça demande énormément de ça demande énormément de travail psychologique ça demande beaucoup de force interne ce qui fait que bah il se retrouve à souffrir intérieurement et ce n'est pas évident c'est pour ça que par exemple moi je prends encore l'exemple de mon petit frère qui lui est un neuroatypique qui ne ressemble pas du tout à un neuroatypique et au contraire parfois ça peut porter à confusion et on peut après sembler oublier qu'il est neuroatypique alors que non c'est à ce moment là qu'il faut encore moins oublier qu'ils sont neuroatypiques puisqu'ils ont besoin qu'on s'adapte à eux ils ont besoin de soutien ils ont besoin de bienveillance parce que justement vu qu'eux ils font des efforts il faut que de notre côté on fasse des efforts pour eux qui s'en se sentent bien aussi puisqu'ils se donnent du mal tous les jours du matin jusqu'au soir pour être des gens qui ont l'air de neurotypiques et nous si on ne leur adoucit pas cette charge mentale ils peuvent être très vite anxieux et ils peuvent tomber comme l'a expliqué Mélanie à une certaine dépression aussi et voilà ça peut amener encore des commodités c'est comme ça qu'on diminue ? comorbidité comorbidité et comorbidité voilà voilà parce que je voulais juste la notion de le masking quand une personne masque ça peut le masking en gros elle cache les signes externes de neuroatipie par exemple si une personne autiste qui va par exemple bouger ses mains lorsqu'elle est heureuse des choses comme ça lorsqu'elle est en public avec des gens qu'elle ne connait pas ou avec qui elle n'est pas en confiance elle ne va pas les bouger elle va rester plutôt stoïque une personne avec un TDAH qui est plutôt impulsive elle va s'empêcher de toutes ses forces de couper la parole parce que ça arrive beaucoup avec les personnes TDAH elle va couper la parole voilà comme ça dit Sandra ça demande beaucoup d'énergie voilà ça demande beaucoup d'énergie et si nous on ne s'adapte on ne s'adapte pas en tant que neurotypique à les aider à dire c'est pas grave si tu fais ça s'il y a trop de bruit bouge-toi les oreilles si ça te fait du bien parce que malheureusement ils sont très très sensibles en particulier les autistes et tout par exemple même on peut prendre les exemples des hypersensibles les hypersensibles on peut penser qu'ils sont juste susceptibles alors qu'il y a une différence entre la susceptibilité et l'hypersensibilité la susceptibilité est un trait de caractère qu'on peut modifier alors que l'hypersensibilité c'est vraiment autre chose c'est à dire que les hypersensibles ressemblent tout très 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 fort je ne peux pas vous dire quelle hormone fait qu'ils ressemblent tout très fort comme ça c'est à dire que la moindre petite chose que vous pouvez dire même si ça peut être une simple petite critique il faut faire attention parce que le petit pic que vous pensez lancer pour un hypersensible c'est un million d'aiguilles sur leur corps en fait sur leur coeur donc ça c'est ce genre de choses à partir du moment où vous savez que vous êtes face un neuro atypique et vous savez le type de neuro de neuro diversité avec qui vous avez en face de vous il faut que vous essayez essayez de vous adapter et même si vous n'y arrivez pas forcément le fait que le neuro atypique voit que vous essayez de vous adapter à lui ça va lui faire du bien rien que vous qu'il voit que vous essayez de vous adapter à lui lui ça rien que ça va lui suffire à être mieux dans sa vie de tous les jours en fait c'est très important même juste d'essayer croyez moi ça fait toute la différence que de nier et de voilà de se laisser tomber voilà de laisser comme ça et de parler comme un neuro typique voilà des questions ? on les a perdus oui ah mince ah mince pardon non moi j'ai aucune question j'ai aucune question sinon j'aurais très bien si vous voulez qu'on réexplique quelque chose qu'on revienne sur un point hésitez pas parce que c'est vrai que le sujet c'est un sujet assez lourd on a fait des présentations vous pouvez toujours faire vos recherches sur oui de votre côté pour approfondir c'est ça parce que nous on a vraiment voilà parce que nous on a voulu vraiment sur le truc vraiment vous donner les bases pour comprendre la neurodiversité et c'est ces bases là qui vont vous permettre après de vraiment approfondir le sujet ou de voir un spécialiste pour que vous ne soyez pas perdu le jour où vous êtes face à quelqu'un qui peut vous aider à comprendre même si vous n'êtes pas forcément neuroatypique mais qui peut vous aider à comprendre le sujet encore plus sur certaines particularités neuroatypiques quoi c'est pour ça je ne parle pas je suis concentrée qu'est-ce qui te passe l'OMS sur le sur le sur le sur le sur le sur lequel celui de l'OMS ou celui de la de l'OMS l'OMS c'est le seul qui est sur le téléphone mon petit cerveau ok ok vas-y il ne sert pas de fin de dire il y a tellement de maladies ou encore allo oui ils sont là oui est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur la maladie d'Altonia de de personnes qui 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 voient pas la même couleur que nous s'il te plaît alors que mots à nous dit sur cette moi je peux m'en parler si tu veux Sandra vas-y parce que je me souviens plus trop du sujet ok d'accord moi ça c'est resté dans ma tête tu me connais moi et mon cerveau ah oui ça se le daltonisme le daltonisme c'est parce que nous en fait en tant qu'être humain on va dire qu'on a par exemple trois cônes de couleur le bleu le jaune et le rouge sauf que le daltonien celui qui est atteint de daltonisme lui il va lui manquer un cône voire plusieurs cônes voire deux cônes ce qui fait que par exemple s'il lui manque le cône rouge il verra aucune nuance de rouge il verra que du bleu du vert et parce que parce qu'il lui manque cette perception du rouge en fait c'est ça le daltonisme mais il peut lui manquer une autre couleur comme il peut lui manquer le bleu donc il verra aucune perception du bleu et là ils ont créé des lunettes pour les daltoniens c'est à dire qu'on va sur internet on fait un test pour voir quelle perception on ne voit pas quelle couleur on ne voit pas et de là ils créent des lunettes spéciales en fait pour pour pouvoir régler cette correction régler ce problème de cône je ne sais pas si ça a été clair ou s'il faut que je m'explique parce que moi j'avais du mal à comprendre je disais que pourquoi ils ne voyaient pas la même couleur que nous c'est pas normal mais c'est bien c'est je vous en prie beaucoup voilà voilà s'il y a d'autres questions moi le daltonisme tout ce qui est SVT je le gère de toute façon je ne sais même pas comment tu fais genre dès que tu en parles je ne sais pas c'est comme ça mais tu vois après par exemple d'autres questions non pour l'instant ça va merci je vous suis on le voit merci vous êtes une bonne vous êtes une bonne auditrice alors sinon quelqu'un a une autre une question ou vraiment là parce qu'après globalement après on a vraiment essayé si j'ai une question oui vas-y si j'ai une question parce que c'était au tout début en fait et ça m'est revenu comme ça en fait tu parlais des gauchers tu vois oui et tu disais qu'en fait aller contre sa nature ça pouvait créer des troubles oui mais ça crée quoi comme trouble exactement bah en fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas eu de j'ai pas pu vraiment avoir d'exemple en réalité mais j'ai vu que en allant à l'encontre de sa latéralité dominante en fait ça peut créer des troubles parce que justement en fait c'est une question de je crois que c'est une question de motricité en fait puisque vu que on ok comme 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 le cerveau on le force à utiliser une latéralité qui n'est pas sa latéralité par nature en fait ça c'est comme si en fait tu fais bugger le cerveau je crois et du coup ça peut créer ok je vois ok voilà ok ok ma logique une autre question non pour moi c'est bon on a fait le tour bon bah je considère c'est pas c'est pas la question de Anna je voulais rebondir dessus que si en fait si on prenait pas en compte en fait les maladies psychologiques des enfants etc bah quand on devient adulte ça peut créer des des coups du coup des troubles de des troubles par exemple purée j'ai le terme en anglais mais j'ai pas le terme en anglais dis-le en anglais rejection dis en gros c'est un fort sentiment ok Savoie c'est un rejet en fait c'est un ressentiment voilà c'est un fort rejet c'est un fort rejet voilà des troubles de la confiance en soi de la confiance aux autres oui voilà des trucs comme ça on peut créer quoi on peut aussi des troubles au niveau de la régulation de la régulation quand on fouille en anglais d'où l'importance de vraiment faire attention aussi chez les enfants etc voilà merci beaucoup ça répond à toutes mes questions voilà voilà sinon je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions après on peut clore parce qu'en soi de toute façon alors là je ne pensais même pas qu'on allait faire aussi long ça a été un débat super passionnant donc non franchement c'était trop bien donc donc je ce sera allo oui oui allo bonsoir 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 oui je suis madame Mathurin ah j'ai juste la voix je viens de me rendre compte d'accord coucou je pourrais merci Myriam Anayel Sand merci je suis madame Mathurin président de l'association Pekice et merci pour votre temps et j'espère on a l'occasion de discuter plus en profondeur de cette conférence c'est vraiment c'est très important aujourd'hui c'est la première fois mais j'aimerais bien avoir encore le temps parce qu'il y a Allo je m'excuse il y a des pays qui n'a pas la chance comme d'autres comme Etats-Unis Québec ainsi que la France qui qui avoir le port ouvert ouvri pour les enfants qui a qui a des problèmes comme en Haïti et d'autres enfants et ces enfants-là ils sont livrés à eux-mêmes ils n'ont pas la possibilité pour consulter un médecin pour diagnostiquer vraiment cette maladie et pour moi c'est vraiment c'est et c'est un premier pas pour d'autres pays plus et avoir cette chance aussi et pour plus diagnostiquer aussi tous les enfants en bas d'âge au niveau de trois ans pour plus bénéficier et vraiment pour plus diriger vraiment un institut professionnel pour plus les aider comme d'autres pays et merci Léfi merci beaucoup et on va avoir l'occasion à discuter plus j'espère t'inquiète pas merci beaucoup rien merci à vous merci d'avoir pris le temps de nous écouter blablaté pendant pratiquement deux heures donc merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de nous avoir écouté et puis j'espère qu'on vous a appris des tas de choses qu'on vous aura aidé à mieux comprendre certaines choses aussi surtout par la neurodiversité et peut-être pour appréhender mieux ce qui y a autour de vous que ce soit les neurotypiques ou les neuroatypiques et peut-être même de votre côté faire des recherches peut-être et même spécialiser mieux que nous donc pour nous ce sera tout bénef on sera très content d'avoir pu permettre d'engendrer des spécialistes de la neurodiversité donc voilà et de toute façon on se revoit pour de prochaines conférences ne vous inquiétez pas ce n'est que la première d'une série donc merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis je vous dis bon week-end voilà c'est tout pour nous bon week-end la fille un grand merci franchement ça m'a fait plaisir de vous écouter et de partager ce moment avec vous parce que c'est un bon débat franchement qui m'appuie vraiment je suis très contente franchement je vous félicite franchement et puis bon courage bon courage bon courage continuez parce que c'est un bon travail ce que vous faites parce que de partager de connaissances avec les autres personnes ce n'est pas évident mais vous l'avez fait franchement je suis très contente et très fière de vous le fille continuez bon courage venant de vous c'est un vrai grand compliment madame Olivia vous le méritez merci en tout cas le débat vous l'avez bien animé de votre côté aussi donc voilà vous pouvez vous en dire c'est un débat qui m'appuie aussi donc et je félicite Mélanie qui a surpassé sa activité pour faire son speech voilà je te fais vraiment bravo Mélanie bravo merci Mélanie bravo voilà et tu es très belle Mélanie voilà voilà merci madame Olivia tu vois tu vois Mélanie ne t'inquiète pas allez on te soutient tous on te soutient tous merci ok bon je vais vous laisser tranquille passer une bonne soirée à tous et puis pour demain pour certains pour demain bon culte aussi donc merci ma belle merci allez bisous bisous bon courage ciao 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 et Merci.